L'heure des vrais adorateurs Première partie, l'exercice de la présence de Dieu Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 54 à 56, Jésus disait à la foule Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud. Et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Chers frères et sœurs en Christ, cette parole de Jésus nous invite à reconnaître les signes de temps. Depuis novembre ou décembre 2019, une pandémie a fait son apparition et a envahi notre monde. Il s'agit de la pandémie du coronavirus. À l'heure où je parle, on dénombre déjà officiellement plus de 175 000 personnes infectées et plus de 7 000 morts. Ce qui nous préoccupe dans cette vidéo est que par précaution, les églises sont fermées et les célébrations communautaires suspendues jusqu'à nouvel ordre dans beaucoup de pays, en commençant par l'Italie, le centre de la catholicité. Cet état de choses ne peut manquer de ramener à notre mémoire les paroles de Jésus en Jean chapitre 4, verset 23. Je cite Les adorateurs que cherchent le Père, Dieu lui-même en train de chercher quelque chose. Cette chose doit bien avoir une importance particulière, dans la mesure où, d'une part, celui qui cherche est celui-là même qui n'a besoin de rien, et d'autre part, parce qu'on ne recherche pas ce qui court les rues ou ce que l'on peut trouver partout. Dans cet enseignement, en trois vidéos successives, nous allons essayer de comprendre ce que Dieu cherche, à savoir les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Cela nous permettra de trouver les voies et moyens pour répondre à la quête de Dieu et correspondre à ses attentes. Dans cette première vidéo, nous aborderons l'exercice de la présence de Dieu, qui nous semble être la porte d'entrée dans la spiritualité de l'adoration en esprit et en vérité. Nous en avions déjà parlé dans notre vidéo intitulée « Secrets de la prière efficace ». Ici, nous complétons cet enseignement en empruntant une voie plus autorisée, celle du jésuite italien Giovanni Battista Scaramelli, dans son livre « À l'usage des directeurs spirituels » « Guide ascétique » ou « Conduite de l'âme par les voies ordinaires de la grâce à la perfection chrétienne ». Nous aborderons successivement trois points. 1. La nécessité de l'exercice de la présence de Dieu. 2. Les moyens d'exercice de la présence de Dieu. 3. Les fruits de l'exercice de la présence de Dieu. 1. La nécessité de l'exercice de la présence de Dieu. Giovanni Battista Scaramelli explique Dieu est toujours présent à nous parce qu'il est en toutes choses présent par son essence, par sa puissance et qu'il réside au fond de nos cœurs. Mais nous ne sommes pas de même présents à Dieu par notre esprit qu'en oubliant sa majesté divine, nous laissons errer notre imagination sur des choses futiles ou que nous nous plongeons mentalement dans ses sollicitudes qui, au fond, sont caduques et passagères. Or, toute chose est d'autant plus parfaite dans son essence qu'elle se rapproche davantage de son principe. C'est ainsi que l'eau est d'autant plus pure et plus limpide qu'elle est plus voisine de la source d'où elle découle, que la chaleur est d'autant plus considérable qu'elle se rapproche du foyer qu'il a produit, que le rayon de lumière est d'autant plus éclatant qu'il avoisine le plus l'astre du jour dont il émane. Au contraire, plus l'eau s'éloigne de la source qu'elle a produit et moins elle a de limpidité. Plus on s'éloigne du foyer embrasé et moins on éprouve de la chaleur. Plus enfin le rayon du soleil s'écarte de son foyer générateur et moins il est éclatant. Il n'en est pas autrement de nous, plus nous nous rapprochons de Dieu qui est le principe et la vraie source de toute perfection, non pas physiquement mais par la foi, en le rendant présent dans notre esprit et dans notre cœur, par de saintes pensées et de pures sentiments et plus aussi nous devenons parfaits. D'autre part, plus nous nous éloignons de lui par le cœur et l'esprit et plus nous devenons misérables et imparfaits. Une branche d'arbre, pour qu'elle produise son fruit, doit nécessairement être unie au tronc sans interruption. Pour que le corps remplisse ses fonctions vitales, il doit être uni à l'âme, car le tronc est pour la branche et l'âme pour le corps le principe et la cause des opérations qui sont propres à chacune de ces deux choses. Ainsi donc, pour que les chrétiens produisent des fruits pour la vie éternelle, il est rigoureusement nécessaire qu'ils soient dans la constante présence de Dieu et que par ses pensées, ils maintiennent l'union avec Dieu. Dans les saintes écritures, Dieu dit à Abraham, je cite, « Marche en ma présence et sois parfait » qu'on fait Genèse chapitre 17, verset 1. Il faut par là entendre que la perfection qui lui demande découle de la marche en sa présence. En Genèse chapitre 48, verset 15, le patriarche Jacob bénit Joseph par, je cite, « Le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac » fin de citation. Selon le prophète Michée, au chapitre 6, verset 8, ce qu'il y avait réclame de l'homme, c'est, je cite, « Marcher humblement avec ton Dieu » fin de citation. C'est d'ailleurs ce à quoi s'évertua le roi David toute sa vie. Je cite, « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche » fin de citation. Somme 16, verset 15, verset 8. C'est aussi par ce chemin qu'ont marché tous les grands saints de l'Ancien Testament. Et cette loi de perfection, loin de changer dans la nouvelle alliance, a plutôt été renforcée par celui-là qui, rendant visible à nos yeux sa présence, afin que nous ne la perdions jamais de vue, prie pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nom auquel fait écho sa dernière parole, je cite, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » fin de citation. Confère Matthieu, chapitre 28, verset 20. La nécessité de l'exercice de la présence de Dieu étant établie, il nous faut maintenant voir comment se rendre présent à la présence de Dieu. Deuxième partie, les moyens d'exercice de la présence de Dieu. Premier moyen, pour nous rendre présent à Dieu, nous pouvons utiliser notre imagination. Par elle, nous pouvons nous représenter Dieu présent devant nous pendant que nous vacons à nos occupations extérieures. Lorsque nous parlons d'imagination, il faut néanmoins souligner que la divinité n'ayant pas un corps, une forme ou une figure qui puisse se dépeindre à notre imagination, le mieux pour nous qui croyons à l'incarnation du Verbe de Dieu est de mettre devant les yeux de notre esprit, notre aimable Rédempteur, sous la forme qui convient le mieux au mouvement de notre âme et nous pousse davantage à l'aimer. Jésus enfant, Jésus crucifié, Jésus transfiguré, Jésus glorifié, etc. L'essentiel, selon Thomas Akempis, c'est de l'avoir continuellement présent à notre esprit et de ne jamais se départir de cette douce image. C'est de diriger vers lui toutes nos actions et de chercher en toutes choses ce qui lui plaît. Si la distraction survient, nous pouvons revenir paisiblement à lui par de courtes paroles communément appelées aux raisons éjaculatoires. Comme par exemple, Jésus j'ai confiance en toi ou Jésus je t'aime ou tout simplement Jésus je suis de retour. La deuxième manière de se tenir en la présence de Dieu ne requiert pas l'application de l'imagination ou de quelques facultés particulières mais consiste dans la pure foi. La pure foi qui se borne à croire que Dieu est là. La foi nous dit en effet que Dieu est omniprésent ce qui signifie qu'il est partout présent autour de nous qu'il nous environne de toutes parts qu'il a son regard posé sur nous et qu'aucune de nos actions de lui échappe. De même qu'un oiseau qui vole est partout environné d'air ou qu'un atome qui se meut dans l'espace est de toutes parts englobé dans les rayons du soleil ou encore qu'un poisson qui nage dans les ondes est de toutes parts plongé dans le flot. De même nous sommes plongés dans notre Dieu qui nous s'y reconstruit de toutes parts. Si nous faisons un mouvement à droite, nous trouvons Dieu. Si nous le faisons à gauche, nous le rencontrons encore. Si notre mouvement se fait vers le haut ou vers le bas, partout Dieu se trouve autour de nous. Et puisqu'il est là, nous n'avons donc qu'à faire tout avec lui, en lui et pour lui. Lui offrir toutes nos œuvres avec l'intention d'y faire sa sainte volonté et d'éviter tout ce qui pourrait s'y opposer. Si nous ne cherchons qu'à lui plaire, sa grâce nous accompagnera sûrement. Et ainsi, même les plus banales occupations, comme manger, dormir, faire le ménage, etc., se changeront par notre intention droite et pieuse en œuvre sainte et méritoire. La troisième manière de s'exercer à la présence de Dieu nous est fournie par la parole de Dieu qui déclare « Vous êtes la maison de Dieu » 1 Corinthiens 3, 16 ou encore « Vous êtes le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 19 En nous fondant sur cette parole, il n'est plus nécessaire de chercher Dieu hors de nous puisque nous l'avons déjà en nous. Que notre âme se replie donc au-dedans d'elle-même, dit Saint Basile, si elle désire devenir l'épouse de Jésus-Christ et si elle veut entretenir avec lui un commerce de tendres effusions. N'oublions pas ce que disait Saint Augustin dans sa confession, à savoir qu'après avoir cherché Dieu partout sans le trouver, c'est au fond de lui-même qu'il le trouva. Il écrit plus exactement ceci, je cite « Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors, et c'est là que je te cherchais. » Fin de citation, confère Saint Augustin d'Ipone, Par rapport à cette spiritualité, après Saint Paul et les Pères de l'Église, nous sommes beaucoup redevables à Sainte Thérèse d'Avila qui y a bâti toute sa doctrine mystique, notamment dans son ouvrage « Le livre des demeures » ou « Le château de l'âme ». Aussi, dans le chemin de la perfection écrit-elle ceci, « Ceux qui pourront s'enfermer dans le petit ciel de leur âme où ils trouveront celui qui en est le Créateur et qui s'habitueront à ne rien regarder d'autre doivent croire qu'ils marchent dans un excellent chemin et qu'avançant beaucoup en peu de temps, ils boiront bientôt de l'eau de la céleste fontaine. » Faire chemin de la perfection, chapitre 28 Chers frères et sœurs, en ce temps où les Églises sont provisoirement fermées, sachant que partout où nous sommes, il nous est possible de nous bâtir un sanctuaire intérieur où, sans même fléchir les genoux ou élever les mains vers le ciel, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et cela ne peut manquer de produire des fruits merveilleux dans notre vie. Troisième partie, les fruits de l'exercice de la présence de Dieu. Dans notre vidéo intitulée « Secrets de la prière efficace », nous avions déjà montré les fruits de l'exercice de la présence de Dieu dans la prière de demande, la prière d'intercession et la prière de protection. Ici, nous en montrons les fruits pour la sanctification. Selon Giovanni Battista Scaramelli, notre auteur, qui se fonde sur l'expérience des patriarches, des pères de l'Église et de nombreux saints, l'exercice de la présence de Dieu est un des moyens les plus efficaces pour arriver promptement à la perfection chrétienne. Saint Grégoire de Nazianz atteste que ce moyen pratiqué avec persévérance et sans interruption peut suffire à nous procurer la sainteté. Pour saint Basile, beaucoup d'âmes se perdent parce qu'elles ne pensent pas que Dieu soit présent à tous leurs actes, qu'il est témoin de tout ce qu'elles font, parce que, s'ils n'en étaient pas ainsi, il leur suffirait d'avoir constamment gravé au fond de leur mémoire cette pensée de la présence de Dieu pour se préserver de tant de désordre ou du moins d'un si grand nombre de transgressions dont elles se rendent coupables. Le fait est là que lorsque nous nous trouvons en présence d'une grande personnalité, nous ne nous permettons nullement de faire n'importe quoi. Les sujets ne se permettent pas n'importe quoi en présence du roi ou d'un monarque qui assure eux droit de vie et de mort. On peut en conclure qu'il est aussi difficile de marcher à la présence de Dieu sans acquérir les plus solides vectus et sans se laisser embraser par les flammes de la charité qu'il le serait de se tenir toujours devant le feu sans se réchauffer. Oui, la présence de Dieu transforme et transfigure souvenons-nous de Moïse qui, sortant de la présence du Seigneur, avait le visage tellement rayonnant qu'il dut mettre un voile sur le visage pour ne pas éblouir les fils d'Israël. Se tenir en présence de Dieu, c'est ce pour quoi nous avons été créés. Au jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas d'autre occupation que celle-là avant qu'intervînt le péché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada